Le COPES et la FIRM me font l'honneur de m'inviter à la journée du 3 juin consacrée à l'Alliance Parent Professionnel. C'est un point essentiel du travail en protection de l'enfant car lorsqu'on interroge les professionnels sur les difficultés qu'ils rencontrent, parmi elles, la question du travail avec les parents est une difficulté majeure. Donc la question de l'Alliance par rapport au travail avec les parents devient un point central de l'intervention. Il me semble que la façon dont on rencontre les parents et ce que l'on a en tête lorsqu'on les rencontre, c'est-à-dire les concepts avec lesquels on pense la phénoménologie de la parentalité me paraît essentiel pour cette construction de l'Alliance. Quand on regarde l'histoire des concepts en protection de l'enfant, on s'aperçoit que sur la parentalité, on a deux concepts, deux formes symboliques, c'est-à-dire qui donnent du sens au phénomène, qui sont d'un côté le parent toxique, centré sur les dysfonctionnements parentaux, et de l'autre les compétences parentales qui sont plutôt centrés sur les ressources. Il me semble que ces concepts sont insuffisants pour créer à la fois une bonne qualité d'Alliance avec les parents et en même temps pouvoir protéger suffisamment l'enfant, c'est-à-dire pour voir à ses besoins. Alors l'anthropologie clinique propose une alternative à ces écueils-là. D'une part, en définissant d'un point de vue anthropologique quelles sont les fonctions essentielles à tenir pour pouvoir aux besoins de l'enfant chez Homo sapiens, à travers les différentes cultures. Et puis de l'autre, la clinique nous permet de penser le développement psychique du parent, c'est-à-dire ce processus qui amène un homme à devenir père, une femme à devenir mère. Donc ensemble, lorsqu'on tient l'anthropologie et la clinique en une seule saisie, ça nous permet de revisiter à la fois la dimension bio-neuro-psychique, la dimension culturelle avec ses valeurs, ses normes, le processus de construction subjective, c'est-à-dire la construction psychique avec les liens d'attachement, les traumatismes éventuels, la place qu'on avait dans sa famille, etc. C'est-à-dire l'éprouver de la parentalité en tant qu'enfant. Et puis enfin, la question systémique relationnelle, c'est-à-dire le contexte dans lequel cette parentalité va se réaliser. Et dans chaque dimension, il est possible de rencontrer des empêchements. Donc l'anthropologie clinique va nous permettre de penser la phénoménologie de la parentalité comme étant un processus susceptible d'être empêché. Donc non pas de cibler les empêchements du parent, mais le processus de parentalité empêchée. Pensée parentalité empêchée nous conduit à penser alors le développement du pouvoir-être parent. Et là, on s'appuiera sur Paul Ricoeur et les capacités fondamentales humaines. Quelles sont les capacités fondamentales pour être humain ? Et on va les déployer sur la parentalité pour voir effectivement comment on pourrait créer des dispositifs, inventer des façons de travailler avec les parents pour développer ce pouvoir-être parent. Donc on sait que chez Ricoeur, il y a le pouvoir dire, le pouvoir agir, le pouvoir se raconter, la question de l'identité narrative. Et enfin, la question du pouvoir être responsable, responsable de soi, de ses actes passés, mais aussi responsable de son engagement dans le futur. On tient là, il me semble, une approche un peu globale de l'intervention en protection de l'enfant en direction des parents, qui nous permet de travailler aussi bien les situations de négligence simples que les problèmes de maltraitance plus graves, y compris les phénomènes extrêmes où la question du développement du pouvoir être parent consiste à accompagner le parent, à donner à son enfant ce dont il a besoin à ce moment-là de son développement. Et parfois, ce dont l'enfant a besoin dans les situations extrêmes, c'est de pouvoir se sentir autorisé à grandir dans un autre environnement que l'environnement familial. C'est à cet ensemble de points que cette conférence sera dédiée et je me réjouis de vous retrouver le 3 juin pour reparler de tout ça et échanger avec vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada